Alors d'abord je suis adhérent de la SMF depuis très très longtemps. Je ne peux pas dire depuis le début parce que je ne savais même pas que, quand j'ai commencé ma carrière, je ne savais pas que ça existait. C'est mon ignorance que je suis en train d'étaler là, mais dès que j'ai compris le rôle de la SMF, j'ai été adhérent et là c'est le premier congrès. Je pense que c'est quelque chose qui manquait et je trouve que l'initiative est vraiment excellente. Quand on m'a demandé de faire un exposé au grand public, c'est toujours beaucoup de stress donc je n'ai pas hésité quand même à venir parce que je pense qu'il fallait soutenir le travail de la SMF en direction du grand public. Je crois que c'est une action complètement indispensable. Je vais parler de la conjecture de Poincaré, donc je vais parler de géométrie et de topologie et je vais parler de forme, de l'espace, de choses de Satorne. Alors ça c'est une histoire ancienne bien sûr et moi j'ai toujours été passionné par la physique et c'est ce que je voulais faire au départ. Et disons que les professeurs de mathématiques que j'ai eus, surtout un, étaient vraiment très très bons et c'est ce qui m'a fait basculer du côté des mathématiques. Et puis c'est le plaisir de l'abstraction d'une certaine manière. Donc le professeur et le goût pour les choses un petit peu abstraites. Si j'avais fait de la physique, ça aurait été de la physique théorique, quelque chose de cet ordre. C'était assez tôt, ça devait être seconde ou première, j'ai oublié, mais dans cette période-là, pas au collège mais au lycée. A l'époque c'était la physique plutôt atomique, nucléaire, qui était en pointe. J'aurais très bien pu choisir la physique, oui. Je veux dire, si je faisais des études maintenant, ce serait plutôt vers la biologie que je me dirigerais. Mais voilà, je fais plus d'études maintenant, c'est terminé. Je trouve qu'il y a des tas de problèmes fascinants et importants et que ce qui attire, ce qui attire les gens, enfin en tout cas moi, c'est, ce sont les problèmes. Les problèmes à résoudre, à tenter de résoudre. Alors pour la biologie, c'est encore embryonnaire, sans faire de jeu de mots. Pour la physique, il y a beaucoup d'interactions. Et donc en maths, je pratique, ou j'essaye de pratiquer une discipline qui a pas mal d'interactions avec la physique, la cosmologie et des choses de cet ordre. Alors moi, je m'intéresse à la géométrie des espaces qu'on appelle des espaces rimaniens, c'est-à-dire des espaces avec des instruments de mesure dessus. On a un outil qui permet de mesurer des distances, des angles, qui s'appellent une métrique, peu importe le nom. Et l'idée générale, c'est quand même d'essayer de les classifier, de comprendre leurs structures grâce à des invariants géométriques ou algébriques. Donc ce fait de ce qui s'appelle, enfin j'essaye de faire ce qui s'appelle de la géométrie rimanienne. Le plus important, ce n'est pas le premier, mais le premier était satisfaisant. Donc là, je me suis souviens très bien du premier, oui, c'était en 1979 ou quelque chose comme ça, en 1978. Donc c'était il y a très longtemps. Et c'était un calcul tout bête qui a déclenché ce premier résultat, une remarque toute bête qui a complètement débloqué, ouvert une voie qui m'a permis d'obtenir mon premier résultat. Celui dont je suis le plus satisfait est arrivé plus tard, disons dans les années 90, fin des années 80 et 90. Et là, c'est un résultat qui a demandé beaucoup de travail et d'acharnement. Et pareil, il y a eu un moment, un déclic, une idée nouvelle qui est arrivée et qui a tout débloqué. Oui, il y a une phase d'excitation extraordinaire et qui se poursuit encore maintenant. C'était un résultat sur ce qu'on appelle en mathématiques l'entropie, qui est d'ailleurs un terme de la physique. Donc là, avec mes collaborateurs, avec deux collaborateurs, on a inventé une méthode une méthode nouvelle, franchement nouvelle, qui a été beaucoup plus utilisée par la suite. On était trois, donc mes deux collaborateurs, Gilles Courtois et Sylvain Gallo, on discutait vraiment tout le temps pour essayer d'avancer, de trouver une idée. Et puis un jour, il y a un déclic et on ne sait pas qu'on s'approche de la solution. Et un jour, se produit un déclic où on comprend que c'est ça qui va marcher. Mais entre le moment où on comprend que c'est ça qui fonctionne et au moment où on a terminé le travail, il s'est passé du temps encore. Mais après, c'est un travail purement technique et quand on est convaincu que ça va fonctionner, c'est fait quasiment. La première réaction, c'est se ruer sur les calculs pour être sûr que ça marche. Et après, une fois que c'est fait, l'annoncer un peu de partout pour faire savoir qu'on a trouvé la solution. C'est une question que je retourne en général à ceux qui me la posent. Quand on pose la question à quoi sert telle recherche, c'est qu'on a en tête une idée de ce qu'est l'utilité. Et je ne sais pas ce que la personne qui est en face de moi pense être utile. Si vous me dites ce que vous pensez être utile, je peux vous dire que ça ne sert pas ou ça sert. Si on pense à des applications pratiques, le temps de la recherche fondamentale est très long et on ne peut pas dire que je visais la moindre application pratique. je ne peux pas dire non plus qu'il n'y en aura jamais. Donc ça, ce n'est pas moi qui peut répondre à cette question. Le CIRM, c'est un lieu que je connais depuis très très longtemps, qui n'était pas dans la forme actuelle, à une époque où on partageait sa chambre, où c'était beaucoup plus rustique. Et c'est effectivement un lieu de rencontre. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait beaucoup moins d'occasion d'assister à des colloques, à des workshops, à des congrès. Et une réunion au CIRM, c'était toujours très important. Ça permettait de rencontrer des collègues étrangers avec qui on pouvait échanger des idées, présenter les siennes. Ça a été vraiment assez fondamental. Je ne peux pas dire que ça a débloqué des choses, mais chaque fois qu'on va dans un colloque, on en revient avec des idées nouvelles et des envies nouvelles. Et oui, je me souviens très bien de mon premier passage au CIRM. J'ai organisé plusieurs rencontres. J'ai rencontré beaucoup de monde. Enfin bref, c'est un endroit qui a joué un rôle très important. Sous-titrage ST' 501